Nous sommes le 20 mars, c'est la journée internationale de la francophonie. Emmanuel Macron a présenté son plan pour la langue française et le plurilinguisme dans le monde. C'est pour nous le fait du jour. Et avec nous sur le plateau de 64 minutes, Benjamin Boutin. Bonsoir, soyez le bienvenu sur TV5N. Vous êtes le président de Francophonie sans frontières. On va vous donner la parole bien entendu dans quelques instants. Mais d'abord, direction l'Académie française à Paris. Emmanuel Macron a annoncé une trentaine de mesures pour apprendre, communiquer et créer en français. Priorité à l'éducation, en particulier en Afrique francophone, mais aussi en Europe et dans les grands pays émergents. On écoute sans plus attendre le président français qui a aussi rendu hommage dans son discours au professeur de français. À chaque fois que nous avons fermé une classe, que nous avons décidé qu'on pouvait se passer d'un professeur, le français a reculé. Et à chaque fois que nous avons considéré qu'on pouvait s'affranchir d'un professeur ou ne plus former le professeur, le français a aussi reculé. Le professeur de français est cette figure centrale qui forge l'esprit, la sensibilité, la mémoire, la curiosité parce que la grammaire, le vocabulaire, l'étymologie et bien souvent la littérature sont le terreau où nos vies s'enracinent. Le professeur de français est le garant et le moteur de la vitalité même de la langue française. Nous savons tous ici notre dette à l'égard des éveilleurs qui nous jettent parfois contregrés dans les méandres de la grammaire et dans les grands espaces du roman ou de la poésie faisant croître en nous ce qui était encore confus, latent. Notre première et plus grande responsabilité est ainsi de rendre ces lettres de noblesse au métier de professeur et singulièrement au métier de professeur de français. Et on retrouve à l'Académie française Pascal Bourgault. Bonsoir Pascal, vous avez assisté à ce discours d'Emmanuel Macron qui a utilisé des mots parfois très forts pour décrire la langue française et la francophonie. Oui, alors le président Emmanuel Macron a utilisé des mots comme la langue monde, le français, la langue archipel. Il a parlé de la langue de la démocratie, la liberté mais sans angélisme puisqu'il a dit on a torturé en français mais on a aussi résisté en français. Il a parlé de décentrement ou de décentralisation. Le français n'appartient pas à la France mais à tous ces pays où on parle français avec tous ses accents. Et enfin, il a dit que la francophonie avant était perçue comme la marge. Aujourd'hui, il veut en faire la sphère, le centre. La France fait partie de cette sphère mais elle n'est plus seule. C'est un moteur volontaire mais elle n'est plus seule. Voilà pour le côté symbolique et le poids des mots. Pascal, que retenir cette fois des annonces faites par le président français pour justement la promotion de la langue française et son rayonnement dans le monde ? Alors plusieurs mesures. Vous l'avez dit, d'abord il a commencé par les cours de français. L'éducation est au centre de son discours. Il veut soutenir les cours de français à la fois en France mais aussi notamment en Afrique. Il veut soutenir les lycées français, les alliances françaises. Il veut qu'à partir de 2019, 10 alliances françaises nouvelles vont s'ouvrir dans le monde. Il veut soutenir les cours pour les réfugiés qui sont ici en France et passer de 250 heures par personne à 400 ou 600. Et puis il a parlé de la France comme langue utile. Il veut remettre le français au centre de la langue des affaires, au centre de langage qui est utilisé à Bruxelles, dans les institutions européennes. Il veut encourager l'édition de dictionnaires en français vers d'autres langues bien sûr. Et puis encourager la présence du français sur la toile sur Internet. Et enfin, il a parlé du français comme la langue de création, encourager dans le cinéma avec toute une série de mesures dans le spectacle vivant. Et aussi, il a confirmé le réaménagement de ce château Villers-Cotterêts qui redevient au lieu de la francophonie à la fois de création, de réflexion, un geste très symbolique. Pascal Bourgaud avec Guillaume Gouet à l'Académie française. Merci à tous les deux pour cet entretien. On va vous parler avec vous Benjamin Boutet justement. On va revenir sur Villers-Cotterêts puisque vous y étiez hier, Pascal Bourgaud en parlait. Alors vous, vous avez pris la plume il y a quelques jours dans La Croix, journal français, pour dire que la France ne devait pas prendre les rênes de la francophonie. Allusion bien entendu, on s'en doute, au discours d'Emmanuel Macron. Vous allez nous expliquer pourquoi. Mais d'abord, qu'est-ce que vous retenez sur le fond du plan stratégique d'Emmanuel Macron ? Ce que je retiens, c'est qu'il y a eu ce soir un aggiornamento, pour employer un mot qui vient de l'italien, de la pensée francophone en France. Et ça, c'était très attendu par les militants de la francophonie dont je fais partie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la volonté de prendre les rênes de la francophonie, mais de prendre toute sa place dans cet ensemble plus vaste dans lequel nous nous inscrivons, la francophonie internationale. Et lorsque la France met son énergie au service d'une belle cause, eh bien, il y a de quoi envisager l'avenir sur de belles bases. Et je pense que ce soir… – Vous êtes rassuré ? – Je suis rassuré, je suis même enthousiaste, je dois vous dire. C'est aussi la journée du bonheur. Alors, profitons-en pour être sur un petit nuage, nous, les militants de la francophonie, parce que ce soir, on a eu un discours qui était à la fois emprunt d'humilité, d'ambition et de réalisme, avec des priorités qui sont bien définies, l'éducation en premier chef. – Alors justement, prenons l'éducation, quelles mesures retenez-vous ce soir, Benjamin Boutin ? – Alors, je retiens la mesure qui concerne les lycées français, dont j'ai proposé qu'une partie devienne des lycées francophones. Je retiens aussi la… – Dans l'appellation même. – Dans l'appellation même. – Parce que les étudiants francophones, ils sont élèves aussi. – Absolument, c'est un réseau qui ne s'adresse pas qu'aux étudiants français. Ce que je retiens, c'est la création de la maison des étudiants francophones à la Cité internationale de Paris, et aussi investir l'espace numérique, parce que c'est un combat que nous devons mener, nous les francophones, pour défendre la diversité des expressions linguistiques et culturelles dans cet espace, qui est en train véritablement d'haper, et même de vampiriser, une partie des productions audiovisuelles. – Alors justement, Emmanuel Macron a répété, ce n'est pas la première fois qu'il le dit, qu'il fallait gagner la bataille du numérique. Et concrètement, en quoi la francophonie doit-elle prendre toute sa place dans ce secteur ? – Alors vous vous souvenez, les francophones s'étaient coalisés pour, à l'UNESCO, avancer la Convention sur la protection et la promotion de la diversité culturelle. Et aujourd'hui, ce combat, il a lieu dans la sphère du numérique. Alors ce que je propose, en particulier avec Louise Baudouin, la ministre québécoise, c'est de créer un Netflix de langue française, parce que c'est une plateforme de plus en plus utilisée, notamment par les jeunes. Et l'apprentissage d'une langue, ça vient aussi grâce aux médias, grâce aux séries, au cinéma, à la chanson française. Et ne perdons pas de vue que c'est très important de soutenir le secteur culturel en français, pas simplement le secteur culturel français, mais francophone. – Dans son ensemble. Alors on va écouter, outre votre réaction, une autre réaction. Pascal Bourgaud et Guillaume Gouet ont notamment interrogé cet après-midi la chanteuse malienne Roquia Traoré. – La culture française qui est riche, désormais, de toutes ces parts-là, qu'elle n'assume pas forcément. Donc la francophonie est un biais, en condition que la politique qui accompagne cette francophonie, pour le moment, ne prenne pas le dessus et ne rende pas le sujet trop politique, très compliqué, et n'en fasse pas des questions de quotas de langue française ou pas, parce que finalement, qu'est-ce qu'elle est, la langue française ? Elle est multiple selon les cultures de tous les francophones. – La langue française est multiple, ce n'est pas forcément celle de l'Académie française qu'on entend à Montréal, à Ouagadougou, à Alger notamment. Votre avis sur cette question ? – J'ai eu l'occasion de voyager en francophonie, et effectivement, c'est une richesse incroyable que cette diversité de la langue française. Aujourd'hui, l'Académie française reflète une version de la langue française, et je pense qu'à l'avenir, elle doit évoluer vers une Académie des grands esprits francophones, où la diversité de la francophonie serait pleinement représentée, pour normer la langue, autant que ce soit possible, ou en tout cas, pour lui donner des fondements solides. Et je pense que l'Académie française, donc, a encore des marges de progression. – Pardon, vous coupez, pour finir, Villers-Cotterêts, capitale de la francophonie, vous y étiez hier, qu'en est-il ressorti ? Écoutez, je ne dirais pas capitale de la francophonie, je dirais l'un des pôles d'attraction de la francophonie. Il y a un patrimoine qui est en péril, le château de Villers-Cotterêts, qui s'inscrit dans un environnement régional qui est très beau, avec la forêt, tout le côté langue française symbolique. Alors, Villers-Cotterêts, grâce à l'impulsion du député français Jacques Crabal, entre autres, va retrouver une nouvelle vie, et nous espérons en faire un lieu de partage pour tous les francophones, un lieu d'attraction où la mobilité pourra se concrétiser avec de beaux projets de création. – Voilà, la cité universitaire à Paris, mais aussi donc Villers-Cotterêts dans l'Aisne. Merci à vous, Benjamin Boutin, d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes le président de Francophonie sans frontières. La francophonie, on le sait, Benjamin Boutin, elle passe aussi par la coopération politique, économique, aussi avec parfois des éloges et des mots dithyrambiques. En visite à Paris, le Premier ministre du Luxembourg a déclaré Emmanuel Macron est une chance pour la France et l'Europe, mais derrière, il y a toujours les désaccords. Le Luxembourg semble bien décider à freiner les ardeurs réformatrices d'Emmanuel Macron sur la fiscalité numérique. – Sous-titrage ST' 501 –